Alors aujourd'hui je suis à la galerie de l'évolution, comme tu peux voir ici, plein plein d'animaux, voilà. Et juste en bas, il y a une exposition temporaire sur les météorites, donc j'ai bien envie de la voir et de te montrer un petit peu comment ça se présente. Il y a aussi une autre exposition que j'ai envie de voir, c'est une exposition temporaire au musée du Quai Branly. Celle-ci, la météorite, il me semble qu'elle dure jusqu'à l'année prochaine encore, mais celle du Quai Branly est un peu plus courte et je crois qu'elle se finit fin décembre. J'ai le projet aussi de dessiner pendant les expositions pour marier un petit peu l'aspect culturel de la sortie et le côté dessin. Après j'ai vu un petit peu le monde qui a l'exposition météorite en bas et je pense pas que je vais trop pouvoir me caser. Ce sera plutôt au musée du Quai Branly où je ferai une petite séance dessin et je te montrerai un petit peu comment je procède. Alors cette exposition regroupe énormément énormément de météorites de différentes tailles, de différentes formes qui sont tombées dans tous les lieux possibles et inimaginables et qui datent vraiment de toutes les époques. Ça va par exemple du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, mais même bien avant. Alors il y a beaucoup de significations qui sont prêtées aux météorites, elles peuvent être craintes mais aussi vénérées. Par exemple dans l'épopée de Gilgamesh, elles étaient adorées dans les temples dédiés à la lune et au soleil dans tout le Proche-Orient. Tandis que dans la Renaissance, on en a fait des signes surnaturels, souvent annoncateurs de catastrophes. Au XVIIe siècle par exemple, elles étaient prises pour des pierres de tonnerre qui auraient eu le pouvoir de protéger de la foudre et des maladies. Et cette signification divine, on la retrouve dans pas mal d'interprétations de différentes civilisations. Mais la plus marrante, celle qui m'a le plus marquée, c'est la signification aztèque. Puisqu'en fait pour certaines civilisations méso-américaines, les étoiles filantes, elles étaient considérées comme de l'urine divine. Et les météorites comme les excréments des dieux. La plupart des météorites tombent dans l'océan, étant donné que ça couvre 70% quand même de la surface du globe. Mais il peut arriver aussi que rarement ça tombe sur les maisons des habitants. Par exemple, comme en 1954, où la météorite Sulankoka est tombée aux Etats-Unis. Et en fait, c'est une dame qui s'appelle Madame Hodge, qui faisait sa sieste sur son canapé quand une météorite de 4 grammes est tombée sur sa hanche. Et on peut voir que ça fait pas mal de dégâts vu l'ampleur du bleu qu'on peut voir sur la photo. Comme autre exemple de météorite assez incroyable en termes de contexte, il y a Robert Peary qui met la main sur la source de fer des Inuits. Trois énormes morceaux de la même météorite exploités depuis des siècles au Groenland. Et en fait, il met trois ans à rapporter cet encombrant butin à New York, puisque la météorite est tellement massive que la boussole du navire qui l'a transportée en Amérique a carrément perdu le nord. Et dans certaines cultures, les météorites étaient aussi exploitées en tant qu'armes. Donc, armes pour combattre, mais aussi comme objets rituels, conférant des pouvoirs magiques à son possesseur. Et par exemple, ça on peut le retrouver dans la culture indonésienne. Et ces armes étaient bien entendu destinées aux souverains. Il y a aussi une partie de l'exposition qui traite du phénomène scientifique lors de la tombée de la météorite sur la Terre. Comment se crée vraiment la forme du cratère de l'impact de la météorite ? Et il y a plusieurs vidéos explicatives à ce sujet. Et à la fin de l'exposition, ça montre un reportage sur la recherche des météorites. Parce que c'est vrai que pour certaines qui sont conséquentes, on peut les repérer assez facilement. Aussi de par leur forme assez étrange. Mais dans certains cas, ça peut être compliqué. Notamment si elles tombent dans des régions assez caillouteuses. Et là, justement, ici, on peut voir une météorite qui s'est fragmentée en plein de petits morceaux. À la base, elle était bien plus grosse. Et donc, du coup, il doit y en avoir encore énormément qui n'ont pas été retrouvées. Là, je viens de sortir de la station Birekheim pour me rendre au musée du Quai Branly pour la prochaine exposition, qui est nos forêts natales. Et en fait, il se trouve que le musée du Quai Branly se trouve juste à côté de Hynkwa, de la tour Eiffel. Donc voilà, on a un plan assez sympathique. Il y a la scène à côté. Il y a même un petit coucher de soleil. J'espère qu'en tout cas, l'exposition météorite t'a intéressée. C'était assez difficile de regrouper ça en une même vidéo. Si tu veux, ça m'a fait assez bizarre de voir des météorites en vrai comme ça, mais pas dans le sens où j'étais en mode « Waouh, des météorites ! » Il y avait vraiment l'histoire qui était montrée. Donc toute l'exposition montre des statuettes et des masques qui sont automatiquement reliés avec le monde des esprits et le monde des ancêtres. C'était des moyens de les vénérer, mais aussi un moyen de communication avec ceux-ci. Et en fait, le monde des esprits, pour certains peuples, il faut savoir qu'ils étaient vraiment craints. Et on peut voir vraiment qu'avec ces masques bifaces et contrefaces, ça donne le côté que les ancêtres voient tout, qu'ils sont omniprésents, qu'ils voient tout ce que les personnes font de bien, mais aussi tout ce qu'elles font de mal. Et qu'il y a aussi ce principe de punition qui peut intervenir. Ayez la croyance comme quoi il ne faut pas seulement l'homme et la femme pour créer le nouveau-né, mais aussi la présence des ancêtres. Et qu'en fait, le nouveau-né vient du monde des ancêtres. Il y a cette croyance qu'il y a plusieurs entités au sein de l'individu, qu'il n'y a pas que le corps, mais aussi l'âme, le souffle, l'ombre. Il y a un petit peu cette opposition constante dans l'unité de la statue, avec par exemple le nouveau-né qu'on peut retrouver avec le front généralement haut de la statue, et le front bombé, et le nombril qui ressort, et ensuite les parents avec les parties génitales qui sont exprimées plus ou moins de façon évidente, et avec notamment la musculature. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette exposition, c'était l'explication au niveau de la diversité de fabrication des statues, puisqu'en fait on nous a montré qu'il y avait différentes patines. Et pour te dire, en fait, la patine c'est le traitement de la surface de la statue. Donc il y en a des mats, il y a aussi l'absence de patines, mais aussi certaines qui sont luisantes, voire même sointantes. Et comme on est dans la forêt équatoriale humide, ben en fait il fallait qu'ils aient une très bonne connaissance des patines, parce que c'est ça qui allait protéger l'objet. Et pour les objets qui n'ont pas de patines, on peut voir qu'ils sont vraiment rongés par les termites et par les insectes. Donc il y avait vraiment ce souci aussi de conservation. Et pour ce qui est de la patine sointante, il y en a certaines qui ont au creux de leur main une sorte de petite soucoupe, et on a vraiment l'impression qu'elle est remplie d'eau. Et en fait ça c'est vraiment le but du procédé de fabrication, c'est qu'ils enduisent tellement et tellement la statue, qu'elle va complètement saturer, et du coup sointée. Et ça va en quelque sorte activer l'objet. Ce qu'ils recherchent c'est que l'objet paraisse vivant, pour montrer que l'ancêtre est présent en fait. Ensuite on peut voir différents masques de différentes tribus. Alors j'ai pas mal dessiné pendant l'exposition, mais les pièces étaient complètement plongées dans l'obscurité pour mettre en valeur les objets. Donc c'était pas évident de filmer dans ces conditions. Surtout qu'en fait j'étais debout puisqu'il n'y a pas de banc tous les deux mètres. Donc du coup je te mets quand même cette petite portion, où on peut voir quand même quelque chose à la caméra. Il s'agissait là vraiment de croquer rapidement les formes pour m'en souvenir par la suite, et pour repérer déjà les traits que je voulais réutiliser pour des prochains personnages. Pour revenir aux masques, il y a plusieurs peuples qui ont été présentés, comme le peuple Fang, mais aussi le peuple Kuhele, qui était en fait un groupe de milliers de personnes installées au XIXe siècle, aux confins de la République gombolèse orientale. C'est un peuple en fait de grandes forêts, et ce que j'ai trouvé intéressant chez eux, c'est qu'ils faisaient des rituels pour vénérer les esprits de la forêt, les oeck oeck. Pendant les cérémonies, ils portaient des masques qui étaient anthroposomorphes. Il y avait l'antilope, le gorille, qu'ils essayaient de traiter à travers ces masques aussi. Donc ici pour ce masque du gorille, c'est la puissance et la force qui sont représentés. On voit que le masque est assez large. Alors ici j'ai dessiné des statues qui sont assez particulières. En fait elles sont utilisées pour recueillir les reliques des restes des défunts, mais aussi des restes d'animaux. Et c'était une culture qui était utilisée pratiquement par tous les peuples qui se trouvent dans la région Afrique équatoriale atlantique. C'était vraiment une coutume récurrente. Et on peut voir que juste derrière, il y a une petite entrée pour déposer justement les prélèvements post-mortem. Ensuite je suis allée à l'exposition permanente qui est beaucoup plus éclairée, Dieu merci ! Donc pour filmer c'était plus pratique. Et j'ai pu retrouver en fait des sculptures et des masques que j'avais dessinés la dernière fois que j'étais venue. Alors le matériel que j'ai utilisé, c'est principalement des feutres de supermarché bas de gamme. C'est les feutres que j'ai repris du challenge du mois d'octobre qu'on s'était lancé de dessiner avec des fournitures pas très chères. Et en fait je me suis plutôt bien attachée à ces feutres-là. Je les trouve assez pratiques, de leur pointe fine, pour faire des croquis assez rapides. Et notamment pour travailler aussi sur le volume. Donc d'abord le jaune, ensuite l'orange, ensuite le marron. Et ensuite je peux repasser avec un peu de beige pour faire un peu plus d'ombre. Et avec du crayon blanc, parce que comme je travaille sur une feuille ici qui est un petit peu marron comme ça, et bien ça me permet de rajouter des nuances encore plus claires par-dessus pour ajouter encore plus de volume. Pour d'autres dessins, j'ai utilisé aussi des feutres usagés, des promarqueurs usagés, comme par exemple ici, ce qui m'a permis de bien imiter le bois de la statue. Je garde souvent mes feutres usagés pour faire les textures justement par-dessus comme ça. Il y a certains croquis que j'ai bien peaufinés plus à la maison, chez moi, parce que debout c'était pas forcément évident. Sinon, concernant ces fonds, elles proviennent de motifs que j'ai vus durant l'exposition. Donc voilà, il m'arrive d'utiliser des fois ces motifs qu'on voit mieux comme ça pour juste meubler le fond et pour aussi des fois faire un peu plus de relief à la figurine que je viens de faire, pour qu'il y ait un arrière-plan qui passe par derrière et que ça donne un aspect un peu moins plat. Donc voilà, la vidéo se termine. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, à tes crayons ! Sous-titres par Jérémy Diaz